Merci Madame la Maire. Les célébrations ont le mérite, dans ces temps où l'instantanéité prime, de nous replonger dans une autre époque, un autre temps, dans l'histoire. Oui, François Mitterrand a marqué l'histoire politique de notre pays. Personne ne peut le contester. Premier président de gauche de la Ve République, il représentait, en mai 1981, à la fois l'espoir et l'avenir, mais également le passé et l'histoire. Si François Mitterrand symbolisait l'alternance politique, qu'il incarnait une époque et un virage vers la modernité, François Mitterrand était également très attaché à cette France millénaire qu'il évoquait si souvent. Celle de la langue française et de la littérature. Lui, le grand bibliophile, amoureux des livres et des mots, et qui aimait arpenter le quartier latin pour de longues promenades littéraires. Celle de la grande histoire de France. Lui, le monarque républicain, qui célébrait le millénaire capétien en 1987 et le bicentenaire de la Révolution en 1989. Celle de la République et de ses institutions. Les institutions de la Ve République. Qu'il condamnait violemment dans son livre le coup d'état permanent, mais qu'il a su préserver tout au long de ses deux septennins. Enfin, celle de la France provinciale d'hier et d'avant-hier. La Charente et Jarnac qui lui étaient si chères. Un pays qui n'existe guère plus, et dont les cimetières qui fascinaient François Mitterrand sont aujourd'hui les seuls vestiges. Une histoire que la gauche de cette époque respectait encore. Comme élu républicain, je sais faire ce constat et reconnaître le rôle et la place de François Mitterrand dans l'histoire de France. Mais je regrette qu'au sein de ce Conseil et ailleurs, l'histoire soit vue trop souvent par le seul prisme de l'idéologie. Tous les personnages historiques ont leur part d'ombre et de lumière. Cela vaut pour Henri IV, Mazarin qui a tant inspiré le président Mitterrand, Napoléon, dont on célèbre le bicentenaire de la mort cette année, et tous les personnages qui ont fait l'histoire. François Mitterrand avait lui aussi sa part d'ombre. Il était un homme à histoire, comme l'a si bien décrit Patrick Rotman dans son livre qui retrace la vie de notre ancien président au cours des années 50 et de la IVe République. Cette part d'ombre, c'était Vichy, la Francisque, René Bousquet, la guerre d'Algérie, l'attentat simulé de l'Observatoire, les écoutes de l'Elysée, le Rimbaud-Warrior. Je ne suis ni juge, ni historien. Mais au devoir de mémoire, nous pouvons opposer le devoir de vérité. Mes chers collègues, nous sommes avant tout héritiers de notre passé. Un passé qui ne s'agit pas de réécrire. Chaque période de l'histoire doit être abordée en respectant son infinie complexité. Car il n'y a rien de plus inacceptable que le dépeçage de la réalité auquel certains se livrent systématiquement dès qu'il s'agit de regarder l'histoire de France qui nous dépasse tous, car trop immense. Le contraire de toute vérité est aussi vrai que la vérité elle-même, écrivait Herman Hess. La vérité n'est pas relative. Au-delà de ces considérations, cette délibération appelle de la part des élus de mon groupe quelques interrogations. Des interrogations auxquelles je souhaiterais des explications techniques de la part de l'exécutif. Dans cette délibération, il est prévu à travers une convention entre la Ville de Paris et l'association Génération Demain une mise à disposition à titre gracieux de matériel par la Ville pour le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand. J'entends qu'il s'agit d'une mise à disposition à titre gracieux, mais tout à un coup, nous le savons bien. Je souhaiterais donc savoir quel est le montant estimé de cette mise à disposition par la Ville. Par ailleurs, cette convention ne mentionne aucune mise à disposition de personnel par la Ville de Paris. Pourriez-vous confirmer qu'aucun personnel de la Ville et notamment de la direction de la communication n'est mise à disposition dans la préparation de cet événement ? Je vous remercie, Madame la maire. Merci.